Musique Quand un parent a ses enfants, l'avenir de ses enfants dépend de la vision de leur père. Ou bien de la vision de leurs parents. Si les parents ont une grande vision, ils peuvent élever leur enfant pour qu'il devienne quelqu'un. Mais si les parents n'ont aucune vision, ils vont élever leur enfant de manière traditionnelle. De sorte que l'enfant va passer toute sa vie à se chercher. Comme plusieurs d'entre vous le font encore maintenant. Parce que vos pères ne vous ont pas véritablement donné un chemin à suivre. Dans la vie. Donc tu passes toute ta vie à te chercher. Tu veux trouver ta signature dans la vie. Quand j'étais petit, ma mère nous faisait sortir pour la marche. Et pendant une de ces marches, nous n'étions pas riches à ce moment-là. Mais ma mère pouvait créer la romance à partir de rien. On Sunday afternoons, les dimanches après-midi, nous prenions nos petits bowls, et nous trompions de tapioca, et nous grillions les arachides. Et puis elle nous a menés sur une colline, et là nous causions, nous échangions. C'était notre pique-nique. Plusieurs dimanches, elle nous a menés sur une colline. Elle nous a menés à nous promener. La chose de être une mère est de faire la vie intéressante pour vos enfants sans toujours lamenter que vous n'avez pas ce que d'autres personnes ont. Une des leçons qu'elle nous a enseigné lors de ces pique-niques, elle nous a dit, ils étaient juste mon frère aîné et moi. Elle nous a dit, enfants, votre père est mort. Vous n'êtes pas différent des autres enfants. Mais vous ne serez pas en mesure d'avoir ce que d'autres enfants ont. Vous ne pouvez pas l'avoir parce que votre papa est décédé. Nous allons faire le meilleur que nous pouvons. Mais vous n'êtes pas moins que les autres enfants. Parce que vous ne pouvez pas avoir ce que leurs parents peuvent leur donner. Elle nous a dit ceci quand j'avais 8 ans. Je veux vous dire, frère, depuis l'âge de 8 ans jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais désiré ce qu'une autre personne a. Je ne me suis jamais comparé avec qui que ce soit dans ce monde. Les trois fois où j'ai ressenti la jalousie dans mon esprit, je m'étais repenti. L'une des jalousies était contre le pasteur Meignet. Quand le frère Jacques était venu en Côte d'Ivoire pour son 500e anniversaire, j'ai passé un peu de temps et j'ai dit, oh Seigneur, pourquoi est-ce que notre oeuvre au Nigeria était si lente? Pourquoi ne pouvons-nous pas grandir et réjouir le cœur de ton serviteur? Afin qu'il puisse venir ici pour un tel et grand événement, et puis le Seigneur m'a demandé, tais-toi! Toutes bonnes choses doivent passer par toi. Tu ne peux pas être content de ton frère. Et puis il m'a dit, comme punition pour ta jalousie, tu dois envoyer Galatia 6.6 et il te faut envoyer Galatia 6.6 à Meignet. J'avais donné l'espoir. J'avais obéi. J'ai rassemblé Galatia 6.6 et j'ai donné au pasteur Meignet et au pasteur Tala pour avoir produit une oeuvre qui peut nous apporter des encouragements. La deuxième fois que j'ai ressenti la jalousie, c'était au sujet du frère Paul Fokka. Il était si loyale. Et ma tête était pleine d'idées. Chaque fois le frère Zach me réprimandait. Ma vie était un littoral d'une vie un pléthore d'idées sauvages. J'ai dit, pourquoi mon cœur ne peut-il pas être aussi simple que le cœur du frère Paul Fokka? Pourquoi dois-je voir toutes choses sur plusieurs dimensions? Pourquoi mon cœur ne peut-il pas être simple? Le Seigneur m'a dit, tu ne veux pas être loyal. C'est ce qu'ils appellent la jalousie. C'est ce qu'ils appellent la jalousie. En cas que vous ne connaissez pas le nom, c'est appelé la jalousie. Et le Seigneur m'a dit, cette chose que tu ressens là, tu ne veux pas juste être loyal. Cette chose s'appelle la jalousie au cas où tu ne le saurais pas. Et donc il m'a dit, quand tu vois une bonne chose en ton frère, réjouis-toi pour cela. Pourquoi ne peux-tu pas être content que ton frère a ce que tu n'as pas afin que tu puisses apprendre de lui? Et puis il m'a dit, il te faut aller lui donner des honoraires pour ce qu'il a et le supplie de t'enseigner ce qu'il a. Donc j'ai acheté un poulet et j'ai acheté des ignames et je suis allé donner au frère Paul Fouca. Je lui ai dit, c'est l'honorariat contre la jalousie. afin que tu puisses m'enseigner comment être loyal. Et puis il m'a dit, et il m'a enseigné, il m'a enseigné trois leçons au sujet de la loyauté. Il m'a dit, première chose, tu dois t'engager à la grandeur de quelqu'un d'autre. Une leçon très simple. Donc il m'a dit, au lieu de t'envoyer pour aller le faire, je me suis déjà engagé à la grandeur du Frère Zach. Est-ce que tu veux te joindre à moi dans cet engagement? J'ai dit oui. Alors nous nous sommes tenus par la main pour dire à Dieu que nous nous commettons à la grandeur d'un homme pour dire à Dieu que nous nous engageons à la grandeur d'un homme. Il a dit ça, c'est le premier pas. Et puis la deuxième chose qu'il m'a enseigné, il a dit que pour être loyal à une personne, il m'a dit que être loyal à une personne, c'est porter cette personne et les choses de cette personne dans ton cœur. Donc il m'a dit, être loyal au Frère Zach veut dire que tu le portes et ses choses dans ton cœur comme si c'était ta part. Ça signifie que je devais aimer et traiter et prendre soin des enfants du Frère Zach comme s'ils étaient mes enfants, mes propres enfants. Ça signifie que je devais traiter les covriers du Frère Zach pas comme mes rivaux, mais comme les covriers du Frère Zach et les servir. Ça signifiait que je devais faire attention avec le nom du Frère Zach. Pas utiliser son nom pour mon bénéfice. mais me rassurer que chaque fois que j'utilise son nom, que ce soit pour son bien, que j'utilise son nom pour l'avancer. Si je sais que le Frère Zach aurait aimé donner un don à Tala, que ça c'est ce qui est sur son cœur, et il oublie, je vais donner ce don à Tala et dire au Frère Tala, le Frère Zach m'a donné ceci pour toi. afin que le Frère Tala ne puisse jamais savoir que cela était venu de ma poche. Afin que la relation du Frère Zach avec Tala ne puisse pas se rompre. Le Lord, il m'a dit, « Tu uses le nom de cet homme pour son bien et non pour le tien. » « Tu ne vas pas chez quelqu'un, tu sais que le Frère Constant aime le Frère Théodore. Tu te rapproches du Frère Constant et tu dis au Frère Constant, « Nous sommes en train de faire du progrès dans ce koumé. » « Tout ce dont j'ai besoin c'est d'un laptop. » « Qu'est-ce que tu es en train de faire ? » « Tu sais qu'il va respecter cela. » « Mais tu n'es pas loyal. » « Tu es Amman, le fils de Amadouta. » « Tu utilises la faveur de quelqu'un, » « Le nom de quelqu'un » « Pour l'agrandissement de toi-même. » « La troisième chose qu'il m'avait enseigné est que la loyauté veut en fait dire être prêt à mourir pour quelqu'un d'autre. » « Loyalty means ready to die for another. » « La loyauté veut dire prêt à mourir pour quelqu'un d'autre. » « Loyalty means committed to die for another. » « La loyauté veut dire être engagé à mourir pour quelqu'un d'autre. » « Tout ce qui peut protéger le homme tout ce qui peut protéger cet homme, tu le fais à tes dépens. » « Because ready to die for a man does not mean shedding your blood. » « It means that whatever will save God, protect, guarantee that person's well-being, do it at your expense. » « Parce qu'être prêt à mourir pour quelqu'un ne veut pas verser ton sang, mais ça veut dire d'assurer que tout ce qui peut sauvegarder, tout ce qui peut protéger cet homme, fais-le à tes propres dépens. » « Tout ce qui peut assurer son bien-être. » « Tout ce qui peut assurer son bien-être, fais-le à tes propres dépens. » « Sans attendre de lui la reconnaissance ou un traitement réciproque. » « Sans lui donner l'impression, un sens que tu as beaucoup sacrifié. » « C'était les trois leçons que j'avais apprises du frère Paul Focca. » « En échange pour un chicken et trois yams. » « En échange pour un... Comment on dit un... Donc ça, ce sont les trois leçons que j'avais apprises du frère Paul Focca après lui avoir donné un poulet et trois yams. » « Very cheap Galatians 66 in exchange for far-reaching lessons. » « Un Galatians 66 trop... très moins cher pour avoir des leçons si répercutantes. » « Dix ans après cela, on m'a dit au Nigeria qu'il a quitté le ministère. Je suis revenu du Nigeria. J'ai dit au frère que je veux aller le voir. Je l'ai rencontré face à face. Je lui ai demandé « Commitment to a man. » « Engagement à un homme. » « Commitment to a man. » « You and I took that commitment. » « Toi et moi, nous avons pris cet engagement. » « And you are the one who taught me. » « Et c'est toi qui m'avais enseigné. » « Et puis il m'a dit « You don't regret your own commitments. I regret my own. » « Toi, tu ne regrettes pas tes engagements. » « Moi, je regrette les miens. » Mais c'était la leçon que notre maman nous enseigna quand j'avais huit ans. Elle nous avait donné un sens de direction. Je n'ai pas souffert de la convoitise comme je vois que beaucoup de gens souffrent. Comme je vois plusieurs personnes en souffrir. La jalousie. L'envie. L'envie. Comparison. Rivalité. Compétition. Elle désire de déclasser les autres. Pourquoi ? Parce qu'une mère m'avait dit « Accepte ce que tu n'as pas. » ça ne te rend pas inférieur aux autres. Accepte tes circonstances. On m'a enseigné cette leçon quand j'avais huit ans. Tout au long du collège du secondaire si j'avais 2000 francs si j'avais 2000 francs j'étais content. Je peux en vouloir davantage. mais je ne serai pas si je vois si je vois que mon cochon briller qu'il y avait le lait nido au valetine au valetine qu'est-ce que ? On se déclinait ce que c'était Horlicks c'est un bevrage comme Ovalton Horlicks bébé lac et qu'ils peuvent s'offrir plusieurs choses que je ne pouvais pas ce n'était pas juste que j'étais content que il a eu mais ma mère m'a dit mais ma mère m'avait enseigné de ne pas désirer ces choses si tout ce que j'ai est ceci sois juste content de ce que tu as ton père est mort vis avec ce fait ça ne te rend pas inférieur donc comme plusieurs parents plusieurs pasteurs sont comme ça ils veulent passer pour des hommes de Dieu ceux qui ont réussi aux yeux de leurs troupeaux au lieu de les enseigner ils n'ont aucune direction aucun but pour leurs gens la puissance de cette personne il ne voit pas que juste 40 il voit un futur il est en train de voir un avenir il est en train de voir un but un pasteur sans but n'a rien à donner à ses gens s'il a un but il voit chacun d'entre eux comme un facteur dans l'accomplissement de ce but c'est pour cela que chaque pasteur local qui n'a pas une vision globale à travers un engagement personnel à un leader va finir par détruire son troupeau parce qu'il n'a rien vers lequel les conduire il est le berger il est un berger il n'a pas de pâturage il n'a aucune direction vers laquelle conduire son peuple ce dont un pasteur a besoin c'est une vision entêtée une vision claire et ça provient toujours de l'engagement d'un pasteur à son dirigeant à un leader pourquoi pourquoi le pasteur est un personne qui est donné à les handling des gens et en traitant avec les gens il traite avec les détails il traite avec les détails il traite les problèmes et il traite les problèmes et il traite les douleurs ce sont des préoccupations microscopiques mais il ne peut pas infuser le dessein sans une vision sans une vision télescopique et Dieu ne donne pas les deux à une même personne Dieu donne les éléments télescopiques aux leaders et Dieu donne les préoccupations à une autre personne et Dieu donne les préoccupations microscopiques à une autre personne quand il se connecte avec un leader il peut toujours faire toutes ses occupations il peut toujours faire toutes ses occupations microscopiques mais ça va couler ça va déborder dans le télescopique dans ce qui est télescopique c'est pourquoi nous avons besoin l'un de l'autre le leader peut avoir ce qui est macroscopique télescopique c'est géomorphique il peut avoir toutes ces grandes grandes choses mais il a besoin de ce qui est microscopique pour avoir ce qu'il faut pour investir dans tout ceci il ne peut pas gérer toutes ces grandes choses donc il a besoin d'une relation avec les pasteurs et le pasteur peut avoir toutes les ressources mais il n'a aucun qu'un dessin pour un fusée en eux et ainsi il gaspille les ressources il gaspille il gaspille ses gens gaspille l'argent généré gaspille les dons spirituels que Dieu déverse sur ses gens parce qu'il n'a pas les relations parce qu'il n'a pas les relations critiques qui canalisent les investissements personne n'était supposé être indépendant du corps de Christ ce dont un pasteur a besoin c'est le dessin pas en enseignant là dessus mais par ses propres relations critiques afin que les dimensions qui sont absentes dans son ministère puissent être introduites dans son ministère oh Seigneur merci parce que je ne veux plus m'efforcer pour faire être comme un évangéliste vous vous trompez la dernière fois quand on a parlé ici on a dit que nous tous que tu sois évangéliste ou pas faire l'oeuvre de c'est juste qu'il faut t'accepter toi même sachant que l'autre là tu ne fais que faire tu as un débrouillard là dedans dis amen parce que l'oeuvre de l'évangéliste recadre les orientations spirituelles de chacun quand tu as fait longtemps sans parler l'évangile à d'autres personnes tu commences à pourrir toi même des dents donc chacun a besoin de faire l'oeuvre de l'évangéliste sans toutefois devenir évangéliste tu n'as pas besoin de te régner toi même mais tu as besoin de faire l'oeuvre de l'évangéliste dis amen que personne ne fouille on veut grandir on ne veut pas fouiller et c'est un thème large pour le cours cette année ça c'est le thème large du cours de cette année donc pour cette année je vais enseigner sur le ministère pastoral dans neuf dimensions je vais tirer la leçon du Somme du Somme 23 Dieu notre berger nous devons apprendre de Dieu comme notre berger Dieu est un pasteur pasteur Dieu le ministère le ministère du berger comme David comme David l'avait appris David David l'avait appris à être un berger de Dieu il avait appris de Dieu à être un berger c'était la manière dont Dieu l'avait conduit he learned from pastor God David avait appris du pasteur Dieu dans le Somme 23 he summarizes in very cryptic language he resume en un langage très poignant le ministère le ministère d'un berger tel qu'il avait appris de Dieu applaudissez pour David le Lord is my shepherd everybody knows Psalms 23 tout le monde connaît le Somme 23 without knowing that he summarizes the ministry of a pastor sans savoir que ça résume le ministère d'un pasteur tel que Dieu la pratique et comme David l'avait appris sur les collines solitaires David avait appris de Dieu de la manière dont Dieu l'avait traité il a dit à Dieu tu es mon berger tu t'occupes de moi tout comme je m'occupe de mes brebis à partir de son travail il a appris comment Dieu s'occupe de lui et cela a procuré à David beaucoup de repos et cela a procuré à David beaucoup d'assurance et cela a procuré à David beaucoup de foi ça a fait que David sache clairement quoi attendre de Dieu parce qu'il savait ce que ses brebis pouvaient attendre de lui c'est 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 Sous-titrage ST' 501